Bonjour au signe du poisson, voici votre tirage, la guidance, les énergies pour le mois de novembre. Alors c'est un tirage général, prenez vraiment, voilà ce qui vous parle. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant. Alors les poissons pour votre mois de novembre, j'ai utilisé les cartes le normand. Alors au centre de votre tirage, un peu pour votre mois, la carte que j'ai sortie c'est la cigogne. Et cette carte, elle peut vous parler, donc pour certains d'entre vous, d'une grossesse. On parle également d'un tournant, d'un changement. On vous parle d'un déménagement. Vous avez aussi la carte de la femme, donc elle vous représente, si vous êtes une femme. Sinon elle représente, voilà, une femme autour de vous, la femme de votre cœur, une femme qui compte pour vous. Alors avec la carte du cercueil, il peut être question d'un deuil qui concerne ou d'un deuil qui implique une femme, un deuil à faire. Alors un deuil, ce n'est pas forcément un décès. Ça peut être faire, voilà, faire le deuil d'une situation, d'une relation, voilà, faire le deuil par rapport à quelque chose dans votre vie. On peut parler également d'une femme qui doute, une femme qui se remet en question, une femme qui s'interroge, qui se pose des questions par rapport à une situation, par rapport à une relation. Vous avez aussi la carte de la tour, donc cette carte, elle peut vous parler d'un organisme, elle peut vous parler d'une société, elle vous parle d'un bâtiment, elle vous parle de quelque chose qui est solide, voilà, d'une entreprise éventuellement. La carte de la lettre, donc elle vous parle de nouvelles, elle vous parle de courrier, alors ici on peut vous parler d'une lettre officielle. Vous allez recevoir, il est possible que, voilà, vous receviez une lettre d'un organisme, d'une société. Ça peut être un contrat, ça peut être en rapport avec la loi, avec la justice, ça peut être un verdict, ça peut être une réponse. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de courrier, de lettre, de papier, de quelque chose, ou un mail, quelque chose d'important concernant un organisme, concernant une société ou une entreprise. Vous avez aussi la carte de la maison qui va représenter donc votre maison, votre famille, votre foyer, voilà le lieu où vous vivez. Et donc avec cette carte du soleil, on vous parle d'un bonheur, d'un bonheur en famille, d'un bonheur par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre maison. On peut vous parler, voilà, d'une réussite, d'un succès familial. La carte du soleil, elle vous parle de quelque chose de lumineux, de joie, de bonheur, de succès, de réussite en famille, ou par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre maison. Alors éventuellement, si vous êtes dans l'attente, pour certains d'entre vous, de changements pour déménager, changer de lieu de vie, si vous attendez une réponse, ou voilà, on peut vous dire pour ce mois-ci qu'il y a vraiment un succès, une réussite, de bonnes nouvelles. Pour certains également, on peut vous parler, voilà, de la famille, avec cette carte de cigogne, on peut vous parler de la famille qui s'agrandit. On peut vous parler de l'arrivée d'un enfant, voilà, d'un début de grossesse, voilà, ou cette notion de maternité, voilà, pour certains d'entre vous. Alors ensuite, pour vous les poissons, pour le mois de novembre, donc avec le tarot des chats mystiques, la carte que j'ai sortie, c'est le 5 de mer. Alors le conseil de votre chat, il est naturel d'être déçu après avoir essuyé un revers ou un rejet, ou quand ce que vous désirez ne s'est pas réalisé. Prenez conscience que cette histoire n'est pas terminée, secouez-vous et recommencez. Pour vous les poissons, si vous subissez un échec, ne vous laissez pas abattre, continuez, persévérez. On vous dit que les chats, ils n'aiment pas échouer. Une perte de dignité nous cause une douleur quasiment physique. Et lorsqu'une de nos tentatives échoue, cela est pire encore si quelqu'un d'autre en est témoin. Alors le chat de cette carte, il est tombé à l'eau involontairement, en pêchant. Les poissons sont toujours là et il pourrait tenter de nouveau sa chance. Mais il doit d'abord soigner son âme mouillée et son orgueil trempé. Ensuite, pour vous, avec l'oracle de la magie de la Terre, c'est la pleine lune que j'ai sortie. C'est la carte de l'achèvement. Tous les 29 jours et demi, grand-mère, lune brille toute ronde dans le ciel, éclairant le paysage de sa lueur blafarde et jetant son voile délicat sur le ciel et les paysages terrestres. Alors cette carte, elle vous dit que vous serez heureux d'apprendre que ce pour quoi vous avez travaillé a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Alors ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Par exemple, en expirant lentement et en conscience. Voilà pour vous avec la carte de l'achèvement. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.